Bonjour et bienvenue à cette belle émission où nous recevons aujourd'hui l'auteur, l'autrice Dolorès Le Duc qui vient de sortir, qui a sorti une nouvelle série puisque le troisième livre est en cours, devrait sortir bientôt, sur les femmes de différentes générations dont elle va nous parler. Alors d'abord, parlez-nous du premier, lancez-nous le bon titre. Ça s'intitule « La femme à travers les générations ». Et le deuxième qui est sorti se nomme « Florence ». Donc, c'est donc la suite et là vous en avez donc un troisième sur lequel nous allons revenir. Dolorès, quel est cet intérêt d'écrire sur la condition de la femme de ses années au Québec, des années que vous avez précisé ? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans ? D'abord, on parle de quelles années ? Bon, on parle de la fin de 1895. Je fais naître mon premier personnage en 1894. Je crois que je suis dans les années 70. Ou est-ce que c'est qu'il y a trois générations de femmes. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces époques qui ont évidemment, c'était une grande évolution de la condition de la femme ici au Québec. Quel était votre intérêt de parler de ce sujet ? D'où ça vient ? Eh bien, je dois dire que je viens d'une famille de douze enfants dont nous sommes neuf filles. Ah, voilà ! Et je suis l'huitième de la famille. Alors, mes soeurs me parlaient souvent, bon, oui, donc les deux garçons sont… les deux plus vieux sont les garçons. Et puis, bon, je vais dire qu'à l'époque, moi je suis née en 50, je vais dire qu'à l'époque, c'était pas toujours équitable entre les copes et les filles. Puis, mes soeurs plus vieilles me disaient « bon, oui, oui ». Puis, le petit côté féministe en moi a ressorti. Et alors, quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement, j'ai voulu, j'ai voulu écrire sur les femmes. Bien sûr, je m'étais fait un plan bien, bien défini, mais je pensais pas de publier. Mais vous êtes… Ah, d'accord. Donc, vous étiez en enseignement et c'était un projet d'écriture que vous n'aviez pas encore expérimenté, mais avec toutes vos idées, votre travail, votre expérience, vous avez décidé de vous lancer. Et c'est assez prolifique, puisqu'on est rendu au troisième tome, qui nous racontera évidemment la belle suite de Florence. Je me suis délectée à lire vos livres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman historique, finalement, en trois volumes? Oui, tout à fait, oui. Surtout le premier que je raconte l'histoire dans le temps, là, que je fais chevaucher ça jusqu'aux années 70. Mais les derniers, je vais dire que j'ai plus axé sur le psychosocial. Pourquoi? Pourquoi ça, ça arrive? Je parle d'Anne Florence, si vous permettez… Oui, bien sûr, allez-y. Je parle d'Anne Florence, bon, de l'espionnisme. Elle a un enfant… À un très jeune âge. Oui, oui, puis monoparentale aussi, ça n'est pas toujours facile. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, le style littéraire penche peut-être plus vers le psychosocial. Je suis passionnée par la psychologie. Parce qu'on parle, vous l'avez dit rapidement, mais on parle d'homosexualité, donc d'homosexualité, de naissance très jeune, de naissance-adolescence et de monoparentalité. Alors, et puis de l'application des grands-parents là-dedans, enfin du grand-oncle et de grand-mère. Alors, évidemment, tout le côté familial aussi, qui est très intéressant. Donc, le psychosocial, donc, vous êtes rentrée là-dedans. Oui, oui, j'ai appris ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du troisième tome après avoir lu, donc ces deux premiers? Il y a une suite. Est-ce que c'est une troisième, une autre génération? C'est la suite de… En fait, c'est l'enfant de Florence, le dernier personnage des trois femmes. Et puis, il lui a eu toutes sortes de contre-temps à cet enfant-là. Est-ce qu'il a été mal aimé? Non, parce que sa grand-mère l'a élevé avec sa mère, mais vous savez, des concours de circonstances dans la vie. Moi, j'ai évolué avec ça. J'ai fabriqué, j'ai inventé, j'ai inventé… Les influences qu'on peut avoir, etc., qui nous mènent parfois sur des chemins plus tortueux, oui. Oui, ce petit garçon-là, il lui arrive toutes sortes d'imprévus et comment va-t-il se débrouiller dans la vie? En effet, en effet, c'est une belle analyse, une nouvelle analyse. Vous avez écrit également un autre livre sur Gil Tinkler. Ça, ça a été une commande qui vous a été faite. Alors, parlez-en, parlez-en, parce que c'est quand même quelqu'un de chez nous dans les Laurentides. Alors, c'est important d'en parler. Allez-y. C'est tellement important, il y a 91 ans aujourd'hui. Et puis, c'est avec les auteurs des Laurentides, comme vous le dites, que j'ai eu sur un appel d'Aurel Montin qui est réputé en linguistique et qui me demande, « Est-ce que tu aimerais écrire une biographie? » J'étais un peu stupévère. J'ai dit, « Bon, je n'ai jamais écrit. J'ai écrit des romans, mais une biographie. » Alors, on part, on va visiter ce monsieur Tinkler en question. Et puis, j'étais… Qui demeure toujours dans les Laurentides? Et puis, j'étais fascinée par tout son cheminement de vie. En fait, il s'est distingué par des courses de canaux de haute performance. Dans les années 67, il s'est même mérité la médaille supernale. Il était guide de chasse dans le Grand Nord canadien. Il a fait… C'est surtout… Un aventurier! Tout à fait. C'est surtout l'histoire de plein air qui l'a distingué. C'est un monsieur qui touchait à tout, d'une gentillesse extrême. Et puis, « L'avant-propos » a été écrit par Tancel-Moillette, l'auteur productif qu'on connaît tous, je crois. Et Délorentide aussi, qui nous a écrit de fabuleux romans historiques également. Oui, oui, oui. Et puis bon, j'ai commencé tranquillement avec l'accord, l'UNEC, l'association… L'Union des auteurs, des écrivains du Québec m'a bien guidée, comment est-ce qu'on procédait. Et puis, je me suis embarquée. Et j'ai adoré mon expérience, oui. Là, vous parliez vraiment de choses… de choses réelles, d'expériences, de vies, de vécues. Et c'était quand même une autre histoire que d'inventer. Oui, 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 l'invention était longue, mais c'était plus une drèche de construction et de structure. Je ne pensais pas que j'étais capable. Je me disais, moi, c'est mon imagination pour écouter les deux romans. Mais je me suis rendue compte que oui, il fallait que je les structure, en fait, ces livres-là, mais je ne pensais pas que j'aimais ça. D'ailleurs, je voulais vous parler quand même de la façon dont vous écrivez, particulièrement « La femme à travers les générations ». Vous l'avez structuré en thèmes et en sous-thèmes, en fait, en sous-titres. Comment vous procédez… Oui, quelle est votre procédure d'écriture, en fait, parce que c'est une écriture, que je dois dire, dynamique, assez concise. Disons qu'on ne cite pas énormément sur le sujet, mais c'est prenant, c'est absolument dynamique, c'est… Comment vous procédez? Quelle est votre structure intérieure? Bon, en fait, je dois dire que quand j'ai eu cette idée-là d'écrire, j'allais masser toutes sortes de documents. Même, j'ai eu un livre en cadeau, comment écrire un livre. Alors, je me basais lecture et structurée comme je suis. Je dois dire que… J'avais peut-être dit ça en moi, mais moi, j'étais une voie-feuse de profession et j'ai fait mon université à 45 ans. Ou est-ce que c'est que… J'ai appris, je pense, puis dans l'enseignement aussi, des plans de cours. Je pense que j'ai pris ça, là. Et puis, bon, là, j'avançais toutes sortes de choses. Et puis, je disais, bon, un plan de cours, je me suis dit, bon, 4 thèmes, 25 chapitres. Bon, multiplié par 4, un calcul savant. Pas si savant qu'ils sont faits. Je ne suis pas bonne en maths. Et puis, ça m'a donné deux sentages. Mais je dois vous dire, Mme Laval, que pour un débutant, c'est très rassurant de travailler comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a rassurée. D'avoir un plan, finalement, d'avoir un plan, une structure et de la suivre, ça nous guide. C'est ce que vous dites. Ah, bien, voilà, ça peut aider aux futurs écrivaines. Écrivaines. Alors, quelle est la suite des choses? Là, vous êtes en train de terminer. Je crois qu'il est à la correction. Le troisième tome de La Femme à travers les générations. Deuxième tome, Florence. Le troisième tome, ça s'intitulera La Punition. Oh, La Punition. Bon, ça promet. Et là, ce n'est pas une femme, c'est surtout Daniel, donc le petit garçon duquel on va parler, le fils de Florence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui germe? Est-ce qu'il y a autre chose? Ou bien, quand on a terminé, on prend une pause, on rassemble ses idées, on se laisse inspirer? Où en êtes-vous, Florence? Ah oui, il y a toujours quelque chose qui mijote. Oui, 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 surtout avec les auteurs. Bon, moi, les gens ont fait ce qui s'appelle… je ne sais pas, je ne suis pas en parler, mais… Allez-y. C'est un projet intéressant. Oui, les auteurs en ligne, et puis chaque auteur écrit un chapitre d'un livre. Un chapitre d'une même histoire? D'une même histoire, oui. Et puis moi, hier, j'écris le dixième chapitre. D'accord, c'est important pour vous d'écrire. Et dans ce dernier projet que vous êtes en train de réaliser ou que vous avez terminé puisque vous l'avez écrit votre dixième chapitre, c'est un exercice quand même assez particulier de se dire qu'on doit rentrer dans une histoire qui ne nous appartient pas, dont on doit imaginer une suite. Et comment est-ce qu'on procède? Il faut l'avoir tout lire, j'imagine, et c'est de s'imprégner. Comment fonctionner? Oui, c'est ça. C'est de s'imprégner et puis de laisser aller notre imagination. Moi, je me suis imprégnée pour bien me structurer aussi, pour ne pas être en dehors des normes de l'histoire. Et puis, j'ai continué l'histoire. J'ai continué l'histoire. J'ai évalué par ma cité qu'elle était écrite. Elle disait qu'elle était passionnée de vous. Je savais quoi la suite, en fait. Moi, je ne l'ai pas encore soumise, mais en fait. Au cours de votre parcours, je crois que vous avez écrit un livre jeunesse également? Oui, oui, mais le manuscrit, les deux manuscrits, la finition et le livre jeunesse, sont à la maison d'édition. OK. Je ne sais pas. Moi, la maison d'édition, c'est de l'Apotéo. C'est une maison d'édition à temps ou temps. Je n'ai pas eu de réponse encore, mais je vous parle de comment ça s'est passé, le livre jeunesse. Si vous voulez, parce que quand même, d'une hôtel, d'un roman historique, ensuite à une biographie, finalement. Là, vous tombez dans le livre jeunesse. Parlez-en, oui. Bon, c'est un projet de peinture que j'ai fait avec mon petit-fils à l'époque, aujourd'hui, il y a 13 ans. Il avait 11 ans à l'époque. Et puis, c'est un petit garçon assez doué. Il voulait toucher à tout. Alors, on fait une peinture. Mais, c'est un enfant qui est habitué à réussir, réussit très bien à l'école. Alors, on fait une peinture, mais c'était quelque chose qu'il ne connaissait pas tellement. Alors, il était un peu réticent. Je lui ai aidé. Il aimait ça. Alors, je lui ai dit comment on l'appelle. Il avait choisi la photo qu'on voulait peindre. Mais, c'était un poisson. Un poisson un peu lourd. Alors, j'ai dit, tu lui donnes un nom? Il dit, je ne sais pas. Non. Il a dit, moi, je l'ai appelé le poisson sans nom. Et j'ai composé un petit texte que je trouvais intéressant. Ma fille, qui est enseignante, il dit, ah, mes enfants, il voulait ça. Alors, j'ai composé un petit texte. Puis, je l'ai soumis à la Maison des Sœurs. Illustré? Est-ce que vous avez... Oui, oui, oui. Je me suis servie de publishing en informatique. Et puis, je ne sais pas ce que ça va donner aussi. Donc, Dolorès, je pense que vous êtes dans un processus d'écriture important. Maintenant que vous avez terminé votre carrière d'enseignante, vous vous êtes créé un nouveau... Bien, une nouvelle carrière, finalement, celle d'écrivain. Qu'est-ce que... Où vous voulez aller là-dedans? Où aimeriez-vous vous rendre là-dedans, dans cette nouvelle carrière, dans cette nouvelle passion, finalement? Oui. On va l'appeler par son nom, cette nouvelle passion. Bon, ça veut dire que j'essaie d'être assez terre-à-terre. C'est sûr que dans le domaine littéraire, beaucoup sont appelés, mais plus sont finus à devenir best-seller, si on veut. Mais c'est sûr que... Bon, vous savez, j'étais à la retraite et puis j'ai une belle famille, j'ai un bon conjoint, je veux profiter aussi de la vie. Mais j'avais des jeunes, ben jeunes, faut jamais dire jamais, mais j'adore écrire et puis... Quelles sont mes aspirations? Bon, c'est sûr. Comme tout être humain, notre égo serait embellie ou grossie, si on veut, si moi mes livres deviennent best-sellers. Mais non, je ne mise pas... J'attends ce que la vie va me donner. Est-ce que vous avez une envie précise, un rêve d'écrire sur un sujet ou quelque chose, un événement, un sujet, je ne sais pas, particulier, que vous dites, ah, ça, un jour, là, il faut que je fasse ça? Oui, en terminant, en terminant la punition de la trilogie, je n'ai pas voulu... Je disais, toi, c'est... Non, j'ai épuisé le sujet. Ben, peut-être que j'aurais pu continuer, mais je voulais passer à autre chose. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que... Parce que les gens qui ont... Je dis, bon, c'est sur les femmes, tu devrais écrire sur les femmes voilées, sur... Bon, ça me jetait dans ma tête. Mais dernièrement, une de mes amies m'a parlé d'une... Elle dit, j'ai beaucoup de documentation des boîtes. Elle dit, quand tu parlais de Jill Tinkler, qui avait des boîtes de documents, elle dit, j'ai une tante de mon mari qui est décédée, qu'elle a fait une vie. Je la regarde bien, j'ai dit, mon Dieu, on pourrait en faire un roman de fiction basé sur une histoire vécue. Alors, c'est... C'est embryonnaire. Mais on parle quand même d'un temps de recherche parce que la femme, à travers les générations, il a fallu faire de la recherche. C'est pas arrivé du jour au lendemain, j'ai arrêté d'enseigner, j'écris. Vous aviez déjà préparé, évidemment, vous aviez initié en vous cette idée. Le temps de recherche est très important. Oui. On parle de mois, d'années, j'imagine, de fouilles, de... Pas d'axons, madame Maxon. Parce que, comme je vous dis, j'ai été élevée sur une ferme. Et puis, mon père, qui était un raconteur, un des dérives, un beau raconteur. Et puis, il m'a raconté toutes sortes de choses, son passé, ses ongles, ses temps, l'ancien temps. Et puis, c'est sûr que quand je vais, quand je parle de la course au mariage en 1940, c'est sûr que j'étais à des fois sur Internet. Oui, j'ai... Vous avez sorti des faits véridiques, bien sûr, mais vous êtes basé surtout sur votre histoire. Surtout, oui. Mais il y a toujours quand même de la recherche et à faire. Alors, c'est très important d'avoir ce temps-là et d'être disposé à le faire et de savoir aussi où aller chercher. Parce qu'il y a des gens, on a beau avoir des idées, mais encore faut-il savoir où aller les chercher, ces idées-là. Oui, oui. Je vais vous dire que Google est toujours pour le faire, même si à Google. Oui. Et votre histoire, en fait, ça a été votre inspiration. Oui. Et puis là, peut-être que l'histoire de quelqu'un d'autre va devenir une autre inspiration. Je vous souhaite, Dolorès, de poursuivre cette passion. Vous avez une belle écriture. Vous avez su capter mon attention, en tout cas. Et je trouve intéressant qu'on apprenne à connaître les gens qui ont fait des grandes choses chez nous, qui sont peut-être moins connues, moins populaires, mais qui méritent tout autant d'être connues et de partager ces expériences. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne continuité et au plaisir de vous rencontrer, peut-être, pour le dernier tour et encore une autre sortie. Alors, vous restez avec nous. Dans les prochaines minutes, nous aurons une chronique qui va suivre tout de suite après la pause. Bonjour, je m'appelle Cynthia Lisa Dubé. Je suis autrice, membre de l'Association des auteurs des Laurentides. Je viens pour vous parler aujourd'hui, en fait, vous faire une chronique littéraire. Je vais vous parler de mes coups de cœur littéraires. À l'Association des auteurs des Laurentides, on a des auteurs de talent, des auteurs reconnus, mais on veut aussi s'ouvrir à l'extérieur. On veut parler du talent qu'on a au Québec. Alors, je vais aussi vous parler d'auteurs québécois et on a des bonnes idées, des projets qui s'en viennent. Donc, on prépare un petit peu le terrain en vous annonçant ça ici. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Denis Vézina, qui a écrit Victor l'Avincible. Denis Vézina, il est membre de l'Association des auteurs des Laurentides. Et si vous allez sur son site internet, vous allez voir qu'il est très humble. Il ne croit pas à l'importance de connaître l'auteur, donc je ne vous parlerai pas beaucoup de l'auteur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'échange avec le lecteur. Donc, il est là pour écrire des histoires, pour faire réagir, entrer en relation avec les lecteurs. Il a écrit trois livres dans la série des Victor. C'est des livres à caractère philosophique et psychologique. Il a un ton très humaniste. Et puis, dans Victor l'Avincible, c'est l'histoire de Victor qui est très timide, qui a de la difficulté à faire sa présentation orale à l'école. Il a l'impression qu'il va mourir. Et puis, à l'Halloween, il va décider de se fabriquer un costume d'armure. Et dans son costume d'armure, il se sent invincible. Il est prêt à tout affronter, à affronter le regard des autres. Et il va y prendre un petit peu trop. À un point tel qu'il va quitter la maison éventuellement et se retrouver dans un gang de rues. Donc là, il va flirter avec la violence. Il va entrer dans un monde noir. C'est un roman. En fait, toute la série des Victor, c'est écrit pour les 6 à 10 ans. Le caractère est très facile à lire. C'est très accessible. Donc, on parle quand même d'un récit accessible pour les jeunes enfants. Et c'est pour montrer aux enfants qu'il y a d'autres façons d'arriver à prendre sa place dans le monde. Donc, pour bien illustrer le propos de l'auteur, j'aimerais ça juste vous lire qu'est-ce qu'il a laissé à la fin du livre, après l'histoire. Il dit que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut dire et dénoncer des situations que l'on juge injustes. Ce n'est pas parce qu'on est petit que nos problèmes sont petits. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas dire qu'une situation n'a pas de bon sens ou dire à un adulte que sa manière d'agir n'a pas d'allure. « Croyez-moi, mieux vaut parler, discuter et trouver des solutions que de se construire une armure qui semble nous protéger, mais qui, au fond, nous enferme dans une vie de peine et de colère. » Alors, voilà, vous avez tout le ton ici de l'auteur Denis Vézina. Si jamais vous voulez connaître plus l'auteur, vous pouvez également écouter l'émission littéraire qui est parue ici à la TVCL. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la TVCL et également sur la page YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Maintenant, je vous parle de « Les géants de la rivière », ici, qui est écrit par Fabienne Cortès. Encore une fois, c'est un roman pour les 6-10 ans qui est paru chez les éditions Pierre Tisser. C'est un roman historique. L'intrigue et les personnages sont fictifs, mais ils sont insérés dans un contexte historique. Donc, particulièrement, ici, ça se passe à Saint-Hyacinthe, en 1876, au moment où il y a eu un grand incendie qui a détruit 800 bâtiments. Et on va retrouver des personnages qui ont réellement existé, comme un journaliste, un auteur, le maire, des gens d'affaires et, entre autres aussi, Magloire Blanchet, qui a été accusé aux criminels d'avoir provoqué l'incendie. Donc, on a la base historique et tout le long du livre, il va y avoir des notes de votre page pour expliquer des phénomènes. Bon, on va apprendre qu'est-ce que les allumettes suédoises ont pu changer, qu'est-ce que c'est le toxin, c'est quoi la loi sur les Indiens. C'est très instructif, mais l'histoire en elle-même est pleine de rebondissements et de péripéties, ce qui fait que tout ça, c'est très agréable à lire. On va rencontrer des jeunes personnages qui sont très sympathiques. On rencontre donc Thomas, qui est un abénaki qui arrive d'Odanak et qui veut retrouver sa mère à Saint-Hyacinthe. Il va rencontrer Médéric qui est un jeune ouvrier, un jeune ouvrier qui est amoureux d'Annabelle. Annabelle qui fait partie d'une famille aisée. Ils ont même à leur service une domestique haïtienne qui est là pour prendre soin d'eux. Et là, il va y avoir un événement épourentable qui va survenir, la petite soeur d'Annabelle qui va disparaître, Émilie. Et tout ça, c'est lié à l'histoire de l'incendie. Alors, un roman qui se lit bien. Mon jeune public à la maison, mon garçon qui est un grand lecteur, a adoré ce livre-là. Et moi aussi, j'ai aimé le lire même en tant qu'adulte. Alors, je vous recommande cette histoire-là qui se passe à Saint-Hyacinthe. Et je termine avec Nos héroïnes de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est illustrée par Mathilde Saint-Mars. C'est un bel objet. C'est un album avec des couleurs, une belle palette de couleurs et des illustrations tout simplement magnifiques. Alors ici, l'auteur de La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette, a écrit La femme qui fuit. Ici, elle voulait pallier un manque. Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de modèles féminins à offrir aux jeunes. Alors, ce livre-là, qui est paru aux éditions, j'ai écrit, qui est paru chez Marchand de Feuilles. Alors, ce livre-là, il s'adresse aux 5 à 13 ans et à tous les papas et à toutes les mamans. Donc, on peut lire des histoires qui nous parlent d'une personne. Par exemple, ici, je vais vous trouver mon premier marque-page. On parle de Jeanne Mance. Jeanne Mance qui a cofondé Montréal, qui a fondé le premier hôpital, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Parfois, on va parler d'un collectif comme ici, sur la couverture. On voit les archers de Montréal qui, en dépit de tout ce que les gens pouvaient dire autour d'elle, aient décidé d'aller pratiquer leur activité préférée. On va aussi parfois parler des autochtones qui ont une belle place aussi dans ce livre-là. Ici, on parle de Kateri Tecacuita, qui a aussi fait le sujet d'un roman de Léonard Cohen. Alors, on parle de Kateri qui était bonne avec les plantes, qui a sauvé les enfants de son village quand ils se sont fait attaquer par les Français. D'autres exemples, on a ici une page sur Émilie Gamelin. Alors, ceux qui connaissent le parc Émilie Gamelin à Montréal, en fait, c'était une femme qui, dès toute sa vie durant, a accueilli les gens qui ont l'âme brisée, les fous, les perdus. C'était une femme qui se donnait aux plus faibles de la société. Il y a un autre exemple que je voulais vous parler aussi. Oui, quand on parle de plusieurs personnes, les filles du roi, qui ont aidé à peupler le Québec, qui sont venues pour enfanter, pour engendrer la patrie du Québec. Après ça, Henriette Desaules, et c'est un beau clin d'œil, parce qu'Henriette Desaules, c'est une romancière dont on entend parler dans le livre de Fabienne Cortès, Les géants de la rivière. Alors, elle aussi, c'est une auteure. Et puis, on a, par exemple, Madeleine Parent, qui a aidé les grévistes, entre autres, les grévistes dans la ville de Lachute, dans les basses Laurentides. Alors, ça se lit à petite dose, ça se lit à une page à la fois. C'est un ton très unique, très personnel, et il y a quand même une amorce, il y a une action. On décrit bien la personne avec un rendez-vous où elle va se rendre. Il y a toujours une action qui se passe dans chaque page. Et puis, vraiment, les illustrations, je sais, je le répète, elles sont toutes vraiment magnifiques. Et puis, ça fait un beau partage. Moi, je vous invite, en tant que parent, il faut lire très tôt aux enfants. En tant que grand-parent, c'est agréable aussi de nouer une complicité avec les jeunes quand on lit avec eux. Alors, j'espère que je vous fais découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas encore assez, ou peut-être que vous n'aviez pas connu leur livre. Je vous invite à lire des auteurs des Laurentides. Je vous invite à lire des auteurs québécois. Surveillez-nous sur notre page Facebook. Allez voir notre chaîne YouTube. On a tellement d'auteurs à vous faire connaître. Merci et à bientôt. Alors, voici la fin de notre émission du Livre au cœur. Merci à TVCL et à l'Association des auteurs des Laurentides. Vous pouvez revoir nos émissions sur TVCL, bien sûr, mais également sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Alors, au plaisir et à la prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501